Claire Bernardi, on est ici à l'entrée de cette exposition, Chaim Soutine, sous-titrée L'Ordre du Chaos. Quelle lecture aujourd'hui on nous donne de ce peintre, finalement qu'on connaît assez mal, et quel nouveau regard on peut porter sur lui ? Le but de cette exposition, son principe, était justement de donner une lecture renouvelée de l'œuvre de Chaim Soutine, qui a été très peu vue dans la totalité de son œuvre, et en même temps qui semble à beaucoup un artiste maudit, dont on connaît vaguement l'œuvre. Donc ici il s'agit de remontrer l'œuvre de Chaim Soutine à l'aube du XXIe siècle, dans un regard plus distancié. Vous l'avez présenté en trois thématiques, les paysages, les natures mortes, les portraits, les gens de métier, trois thématiques qui résument sa peinture, sa production. Chaim Soutine a toujours fonctionné par série, donc les portraits d'amis et de proches de Soutine, pour montrer aussi que cet artiste n'était pas un artiste solitaire qui travaillait dans sa grotte et dans son atelier tout seul, mais qu'il était entouré d'amis et de mécènes. Puis les séries des paysages, qui sont des magnifiques séries à serrer, puis ensuite à cagnes, tourmentées, dont le paysage s'emporte, et la série des natures mortes, qui est aussi un travail sur la tradition. Et puis la série des figures, enfin, qui sont peut-être les plus connues de Soutine, les enfants de cœur, les pâtissiers, des archétypes de figures humaines. Est-ce qu'on peut dire que Soutine, finalement, procédait toujours de la même manière, quelle que soit la thématique ? Tout à fait. Et nous avons ici voulu montrer à la fois cet ensemble de séries, et aussi montrer la continuité d'une série à l'autre, du point de vue chronologique aussi, puisque ces séries suivent une chronologie dans sa vie. Nous pouvons voir à quel point, par exemple, la façon dont il dépeint la carcasse de bœuf est finalement le même travail de peinture que la façon dont il construit et dessine les figures, comme l'enfant de cœur ou un garçon d'honneur. Carcasse de bœuf, qu'il emprunte, cette thématique, à Rembrandt. Comment se fait ce lien entre lui et Rembrandt ? À quel moment ? Dès son arrivée à Paris, une des premières choses qu'il a faites, c'est de visiter assidûment le Louvre. Il allait voir les Rembrandts, les Chardins, les Coraux. Il était fasciné par cette tradition picturale européenne. C'est là aussi où nous avons voulu souligner la volonté de Soutine de s'inscrire dans une tradition européenne qui a été occultée parfois dans son œuvre. Comment en fait il finit sa vie ? Il est mort dans des conditions difficiles, d'un ulcère de l'estomac qui avait été mal soigné. Les conditions de vie pendant la guerre, où il a dû fuir sans cesse et partir de Paris, ont dû contribuer à sa mort précoce. 50 ans ? Exactement. Donc une mort à nouveau dans les difficultés financières, dans l'obligation de fuir. Donc une vie démigrée du début à la fin de sa vie.